Il faut fermer la boîte à chagrin. C'est le général de Gaulle qui utilise cette curieuse expression en septembre 1961. La boîte à chagrin, dans l'esprit du général, c'est la guerre d'Algérie. Une guerre dont on ne veut même pas prononcer le nom, puisque, officiellement en tout cas, on ne parle que d'opérations de pacification. Mais une guerre meurtrière qui n'en finit pas et dont le premier président de la Ve République a décidé de se débarrasser au plus vite afin de se consacrer à son grand œuvre, la construction d'une France plus forte, capable de tenir son rang de puissance mondiale. Et pour atteindre plus rapidement son objectif, de Gaulle est maintenant prêt à céder sur le dernier point qui fait encore obstacle à la paix, le Sahara, alors qu'il a jusque-là fait preuve d'une rare intransigeance quant au destin de ces millions de kilomètres carrés de sable et de rochers qui, selon lui, n'avaient nulle vocation à appartenir à la future Algérie indépendante. À propos de ce désert, le président avait même parlé d'une invention française faisant allusion aux formidables richesses en pétrole et en gaz que des ingénieurs français venaient d'y découvrir. Pourquoi le général a-t-il donc brusquement cédé ? 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie, M. X rouvre un dossier qui comporte encore aujourd'hui nombre de points obscurs. Un point essentiel pour commencer. Jusqu'au début du XXe siècle, le Sahara a été indépendant de l'Algérie. Mais quel était son statut ensuite ? La loi française a d'abord créé les territoires du Sud. Une vaste zone sous administration militaire est dotée d'un budget indépendant de celui de l'Algérie. Et cela jusqu'en 1957. À cette date, le Sahara obtient un statut départemental. En fait, deux départements sont créés. Mais en même temps, le Sahara est intégré dans l'organisation commune des régions sahariennes, l'OCRS, chargée de promouvoir la mise en valeur et le développement de la zone. Les dirigeants de la Quatrième République imaginent alors d'associer à sa gestion les pays voisins. Qui sont encore des colonies françaises. Exactement. Gestion qui sera assurée grâce au revenu de l'exploitation des hydrocarbures sahariens. Manifestement, il y a derrière ces décisions la volonté politique de séparer l'Algérie du Sahara. Dans la perspective d'une indépendance future de l'Algérie. On n'est jamais trop prudent. Et pendant longtemps, ce sera le dogme, les Algériens n'ont rien à faire au Sahara. On ira même jusqu'à nier que le Sahara est colonisé. Mais quels arguments, là ? Le fait qu'il est très faiblement peuplé et essentiellement de nomades. Bref, des gens qui ne comptent pas, ou presque. C'est ce qu'on dira aux nationalistes algériens quand ils revendiqueront le Sahara. Mais passons. Le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 grâce à l'Algérie en utilisant habilement la menace bien réelle d'une rébellion de l'armée. Vous le savez, donc inutile d'y revenir. Cependant, il sait aussi qu'il lui incombe maintenant d'en finir avec ce cancer qui a rongé peu à peu la quatrième république. Et puis, il n'y a pas 36 solutions. Et dès la fin novembre 1959, de Gaulle parlera d'Algérie algérienne. La voie vers l'indépendance. Auparavant, au cours de son premier voyage en Algérie, il s'est fait applaudir en célébrant l'Algérie française. Alors, a-t-il abusé ceux qui sont venus l'applaudir ? Sur le moment, je ne le pense pas. Il croit encore que les départements français d'Algérie peuvent rester français. Mais à une condition. C'est qu'on les aide à se développer. Un objectif très ambitieux qui porte un nom, le plan de Constantine. Un plan en sept points que le général de Gaulle rend public en octobre 1958 dans une allocution prononcée justement à Constantine. Et quelles sont ses motivations profondes ? Il s'agit clairement de couper l'herbe sous les pieds des indépendantistes du FLN en procédant à une formidable transformation de l'Algérie sur tous les plans. Économique, politique, social et éducatif. Vous détaillez un peu quand même ? Une observation d'abord. En lançant ce plan élaboré pour cinq ans, de Gaulle reprend une initiative d'un ministre de la Quatrième République, un certain François Mitterrand, qui pensait déjà que la paix en Algérie passait par le développement de ces départements d'outre-mer qui accumulaient les retards par rapport à la métropole. Oui, mais rien n'avait été fait. Enfin, pas grand-chose en tout cas. Et ça tient au manque de volonté, mais aussi à l'instabilité d'un régime politique au bout du rouleau. Pourtant, un groupe de fonctionnaires et de jeunes économistes avaient déjà tracé la voie qui allait être reprise par de Gaulle. Alors, vous me demandiez des précisions sur ce plan de Constantin. La première disposition est assez spectaculaire. Il s'agit de l'admission dans la fonction publique, en métropole, mais surtout en Algérie, d'au moins 10% de Français d'origine musulmane. Ça, c'est la marche vers l'intégration. Et dans le même esprit, deux tiers des filles et des garçons doivent être scolarisés. Oui, car beaucoup d'enfants d'indigènes, comme on dit toujours, sont encore en alphabète. Ensuite, le plan propose un alignement des salaires sur ceux de la métropole. Plus important et même symbolique, il est prévu d'attribuer 250 000 hectares de terre à des agriculteurs musulmans. Puis il est question d'édifier de grands ensembles industriels utilisant le gaz et le pétrole du Sahara. Mais je reviendrai longuement sur ces nouvelles ressources énergétiques. Qui viennent d'être découvertes. En effet, le plan préconise deux mesures, la création de 400 000 emplois réguliers et la construction de logements pour un million de personnes. Et qui va être chargé de mettre en musique ces objectifs mirifiques ? Un haut fonctionnaire précédé par une excellente réputation, Paul de l'Ouvrier. Ah oui, c'est l'homme qui plus tard procédera au redécoupage de la banlieue parisienne. C'est ça. De Gaulle le nomme délégué général de l'Algérie, remplacement du général Salon. Un civil succède donc un militaire. Mais est-ce que ça veut dire que la guerre est mise entre parenthèses ? Bien au contraire. Car en même temps, de l'Ouvrier est flanqué d'un général, Maurice Schaal, qui doit conduire la pacification. Et jamais l'armée française ne mènerait une lutte aussi acharnée contre les rebelles. Le résultat, c'est que lorsqu'arrivera le temps du cessez-le-feu, Schaal aura réussi à triompher sur le terrain. En démantelant la plupart des catibales. Un succès militaire que voulait De Gaulle afin de pouvoir négocier en force face au FLN. Oui, mais dont le bilan humain sera très lourd. Ça, c'est certain. Alors revenons à ce plan de Constantine qui, si je vous ai bien entendu, doit sortir l'Algérie du sous-développement. Il va être mis en place après plus de quatre ans de guerre. Alors est-ce que c'est pas trop tard ? Vous avez raison. Et le général De Gaulle ne tardera pas lui-même à s'en rendre compte puisque un an plus tard, il parlera d'Algérie algérienne. Oui, il a compris que ce plan ne suffirait pas à convaincre les indépendantistes de renoncer à la lutte armée. Oui, ça me paraît évident. Pourtant, certains de ses proches continuent à y croire. Michel Debray, son premier ministre par exemple, lui pense que c'est la seule solution pour sauvegarder l'Algérie française. C'est-à-dire le lien entre la France et l'Algérie. Oui, il a toujours été Algérie française. Cependant, est-ce que le plan a connu un début d'application ? Tout à fait. Et il ne sera vraiment abandonné qu'à la fin de l'année 1971. Et concrètement, comment ça s'est traduit ? La France y a d'abord consacré beaucoup d'argent. En un an, plus de 200 milliards d'anciens francs pour les investissements publics et l'aide apportée aux entrepreneurs qui se sont installés de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est à mettre au crédit de l'ouvrier qu'il s'est entouré d'une équipe solide et efficace. Il y a en particulier son adjoint, un certain Salah Bouakouir, l'un des deux seuls polytechniciens d'origine musulmane. Mais je vous reparlerai de cet homme qui a joué un grand rôle dans cette affaire et le destin du Sahara. Alors, le plan de Constantine, échec ou réussite ? Un échec forcément, puisqu'il n'a pas pu être poursuivi jusqu'à son terme. Même s'il faut noter qu'après l'indépendance, les nouvelles autorités continueront à s'en inspirer. C'est-à-dire les autorités algériennes ? Oui, avec l'aide financière de la France, bien sûr. Un échec aussi parce qu'à partir du moment où De Gaulle a évoqué l'Algérie algérienne et le scrutin d'autodétermination, beaucoup d'acteurs économiques ont renoncé à investir en Algérie. Je pense en particulier aux industries légères, celles qui devaient créer le maximum d'emplois. Les industriels ont eu peur ? Oui, mais enfin, pas tous. La preuve, c'est que jamais autant de capitaux n'ont été investis en Algérie au cours de cette période, pourtant relativement courte. Cependant, si le plan de Constantine a connu une certaine réussite, il le doit en grande partie aux ressources en hydrocarbures du Sahara. Bref retour sur le plan de Constantine avec cet extrait du livre de Daniel Lefeuvre, « Cher Algérie, la France et sa colonie », qui cite d'abord un discours de Paul Delévrier. Que signifie politiquement ce plan de Constantine ? Il signifie que pour arriver dans la liberté, dans la dignité de l'homme conçu à notre mode occidental, à développer l'Algérie au rythme qui est nécessaire, à faire rattraper son retard à une partie de cette population sous-développée, « Il faut l'aide, la participation étroite de la métropole, des Européens d'Algérie et de la population musulmane ». Et, poursuit l'historien, « C'est bien ainsi que l'armée a également compris la portée du plan. Il y aura lieu d'insister tout particulièrement sur le fait que ces engagements à long terme pris par la métropole à l'égard de l'Algérie, dans le cadre du plan de Constantine, ne sont que la traduction, sur le plan économique et social, de la volonté ferme de la France de rester en Algérie », écrit le colonel Argou dans une note de service. Alors, si vous le permettez, traçons à gros traits l'histoire des hydrocarbures sahariens. C'est à partir de 1941 qu'un bureau de recherche commence à explorer le sous-sol algérien. Algérien, donc pas saharien. C'est juste. Ce n'est qu'en 1952 qu'on s'intéresse aux saharien. Entre-temps, en 1946, la Société Nationale de Recherche et d'Exploitation du Pétrole en Algérie, la SN Repal, a été créée. Puis, deuxième création en 1953 par la Compagnie Française des Pétroles, dont l'État est le principal actionnaire d'une filiale algérienne, la CFPA. Et enfin, en février 1956, c'est la première découverte de pétrole près de la frontière libyenne. Puis, en juin 1956, le pétrole jaillit du gisement d'Assime Saoud le plus important. De où tout quel ordre ? Les réserves sont évaluées à 3 300 millions de tonnes, dont 700 millions sont récupérables. C'est un pétrole très riche en essence et gasoil, ce qui laisse présager une exploitation annuelle de 12 millions de tonnes durant 60 ans. C'est une bonne nouvelle pour la France. Évidemment, parce que la consommation de pétrole ne cesse d'augmenter. À lui seul, le gisement d'Assime Saoud pourrait satisfaire 60% de la consommation nationale de pétrole. Puis, on découvre un gisement gazier, à Assi-Hermel. À noter qu'en 1957, le général de Gaulle fait une visite au Sahara. Donc, avant son retour au pouvoir. Et il profite de l'occasion pour expliquer qu'il n'y a aucun lien entre l'Algérie et le Sahara. Ah, intéressant. Et l'exploitation commence quand ? Fin 1957, on installe un système provisoire d'évacuation du pétrole vers la lointaine côte algérienne. Et parallèlement, on construit un premier oléoduc, un grand gabarit, qui sera inauguré par Michel Debré en septembre 1959. Tout cela ne va pas sans difficulté. Lesquels, alors ? Ce pétrole est trop léger. Il ne convient donc pas aux besoins de l'industrie française. Alors, qu'en faire ? Il faut le vendre à l'étranger. Mais problème, le marché pétrolier mondial est saturé et les prix se sont effondrés. D'autant qu'en Libye, on vient de découvrir un gisement plus important et moins cher à exploiter. Alors, le pétrole algérien est donc difficilement commercialisable. Enfin, c'est ce que soutiennent les compagnies qui le produisent. Mais l'État français ne l'entend pas de cette oreille. Car cette ressource énergétique est un gage d'indépendance nationale. On va donc assister à un férance conflit entre la CFP, dont l'État est actionnaire, et la SN Repal, qui exploite plus de la moitié du gisement d'Assimé Saoud. Et sur la question du gaz, ça va même encore plus loin. Les entreprises qui l'exploitaient se sont violemment opposées à la construction d'un gazoduc destiné à cheminer ce gaz jusqu'à la côte. Je vous redemande, là, pourquoi ? La peur, encore une fois, d'être obligé de pratiquer un prix de vente trop bas. Et qui va troncher ? Le général de Gaulle et son représentant sur place, Paul Delauvrier. Contre l'avis des compagnies pétrolières, on va donc exploiter le pétrole et le gaz saharien. Pour de Gaulle, qui s'est à nouveau rendu sur le site d'Assimé Saoud en 1958, produire du pétrole saharien en pleine guerre, c'est manifester la volonté de la France de mettre en valeur les ressources de sa colonie et d'appuyer son développement économique et social. Et donc la mise en œuvre, là, de ce plan de Constantine dont on avait parlé. Et qu'importe, alors, si on produit ce pétrole à paire ? Oui, c'est à peu près ça. La politique d'abord. Obligation est, disons, faite à chaque société pétrolière française ou étrangère opérant sur le marché national d'acheter une part de la production algérienne proportionnelle à ses quotas de distribution en France à un prix supérieur à celui du marché mondial. Ça, c'est une mesure que les compagnies pétrolières ne doivent guère apprécier. Forcément. Mais de Gaulle ne leur a pas laissé le choix. En tout cas, trouver des débouchés pour le pétrole du Sahara est presque devenu un devoir national pour la France. Qui trouve quand même son intérêt. Bien sûr. Il ne faut pas noircir exagérément le tableau. D'abord, grâce au pétrole du Sahara, elle échappe à l'insécurité des approvisionnements tels que la France les a connus après la crise de Suez. Et ça diminue d'autant la facture pétrolière. Mais d'un autre côté, ça coûte aussi très cher. Écoutez, je ne vais pas vous infliger une avalanche de chiffres, mais il faut quand même savoir qu'entre 1956 et 1961, les dépenses de la France pour les recherches de pétrole se sont montées à plus de 500 milliards de francs. 5 milliards de francs lourds. Oui. Et il faut ajouter 1 milliard d'investissements étrangers, sans compter les sommes dépensées pour les infrastructures de transport. Alors, au final, la France ne tire pas grand avantage des hydrocarbures sahariens. Et malgré les apparences, ce n'est pas à cause du pétrole et du gaz que le général de Gaulle s'abstinera à refuser aux indépendantistes de leur donner le Sahara. Ah oui. Il y avait donc d'autres raisons. Oui. Enfin, n'allons pas trop vite. Auparavant, je voudrais évoquer un point qui demeure encore aujourd'hui bien mystérieux. et controversé. Oui, je vous écoute. Acheminer le pétrole et le gaz jusqu'à un port méditerranéen, ça n'était pas une mince affaire. Vous voulez parler de la distance, là ? Non, de la guerre. Oléoduc et gazoduc s'étendaient sur quelques 600 kilomètres. Et ces installations étaient donc en permanence à la merci d'un sabotage. Car il était quasi impossible de surveiller et de protéger ces tuyaux. Oui. Et est-ce que les menaces étaient réelles ? Le mouvement de libération a toujours considéré que le Sahara était partie intégrante de l'Algérie. Et quand les indépendantistes apprennent qu'il y a du pétrole dans le sous-sol saharien, ils s'opposent immédiatement à son exploitation. Et pour quelle raison, alors ? Ce que craint d'abord le FLN, c'est que le gouvernement français, faisant appel à des capitaux étrangers, n'en profite pour l'isoler sur la scène internationale. D'autre part, les indépendantistes ont peur que la propagande orchestrée en métropole autour de la découverte de ces nouvelles ressources énergétiques n'incite les Français à se prononcer pour le maintien de l'Algérie française. Et puis enfin, il y a une troisième crainte. Pour évacuer le pétrole à moindre frais, il est envisagé de construire des tuyaux en Tunisie. Oui, un trajet plus court. Oui, mais aussi peut-être la volonté de Paris d'enfoncer un coin dans la solidarité qui unit les peuples du Maghreb autour des combattants du FLN. Oui, à cause des redevances que toucheraient la Tunisie. Oui, sans compter que ce serait l'amorce d'une internationalisation du Sahara et de ses richesses. Une solution qui est très sérieusement envisagée par les autorités françaises et qui sera d'ailleurs proposée par les négociateurs de Paris lors des premières discussions déviants, mais qui sera bien sûr rejetée par le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Alors, pour toutes ces raisons, les rebelles peuvent être tentés de saboter les installations pétrolières, à commencer par les éleoducs et les gazoducs. C'est-à-dire les partis les plus vulnérables. Déjà en 1957, des prospecteurs ont été attaqués près de Timimoumou. Et un an plus tard, la Hélène, l'armée de libération nationale, a promis de s'opposer par tous les moyens à l'évacuation du pétrole algérien qui s'effectue d'abord par camion-citer. En attendant la construction des tuyaux. La menace paraît d'autant plus réelle que les rebelles algériens ont donné une preuve de leur savoir-faire, si j'ose dire, en s'attaquant en août 1958 aux dépôts pétroliers de Marseille européenne qui a brûlé durant dix jours. Et pourtant, curieusement, après ces sérieux avertissements, les installations pétrolières ne seront plus jamais sabotées. Alors même que l'armée française ne peut pas matériellement assurer leur sécurité sur des centaines de kilomètres. Un mystère ? Oui, enfin, ou le résultat d'un accord assez douteux dont il convenait de protéger le secret. Et au cœur de ce mystère, nous allons retrouver ce polytechnicien dont je vous ai déjà brièvement parlé, Salah Bouakouir. Sans déflorer la suite du récit de M. X, un mot sur ce Salah Bouakouir qui a été l'adjoint du délégué général en Algérie, Paul Delouvrier. Un homme qui est mort dans des conditions étranges en septembre 1961 et qui fait toujours l'objet d'une controverse dans l'Algérie d'aujourd'hui. Pour les uns, ce haut fonctionnaire qui travaillait pour la France était un traître. Pour les autres, c'était un héros qui œuvrait en sous-main pour les indépendantistes algériens. C'est ce qu'a déclaré en 2010 un ancien agent des services secrets algériens dans un journal d'Alger. Je cite. À partir de sa position de responsable au sein du gouvernement français en Algérie, Bouakouir transmettait des copies de dossiers en sa possession au GPRA. Par exemple, le dossier relatif au plan de Constantine et des informations sur la politique française dans le domaine des hydrocarbures. Ce qui lui a valu, ajoute cet homme, d'être assassiné par vengeance. La suite avec M. X. Pouvez-vous donc dissiper ce mystère que vous annonciez ? Une observation, d'abord. Il faut remarquer que si les moyens de transport gazier et pétrolier n'ont jamais été endommagés, la voie de chemin de fer qui longeait l'oléoduc saharien a été sabotée nuit après nuit. Alors, les rebelles auraient donc pu s'attaquer de la même façon à l'oléoduc. Ça me semble évident. Conclusion, le FLN ne voulait pas saboter cette installation. D'accord, mais pourquoi ? Une explication a été fournie par Paul Delouvrier lui-même dans une interview qu'il a accordée 20 ans plus tard à un jeune historien, Daniel Lefeuvre. Selon le délégué général, un accord avait été passé avec le FLN. Les hydrocarbures sont sortis, a-t-il confié, parce que je me suis arrangé pour que jamais les Félagas ne le touchent. Mais quel intérêt pour ceci, alors ? La contrepartie, vous voulez dire ? Ben oui. Ben c'est très simple, on a payé. Et on, c'est qui ? Ben naturellement, ça ne pouvait pas être le gouvernement français, pas directement, en tout cas, non. Non, je crois que ce sont les compagnies pétrolières qui ont arrosé les rebelles. Les compagnies qui ont été incitées par les autorités françaises en Algérie. Ben ça me paraît évident. Et à ce propos, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 90, lorsque le gouvernement algérien a dû faire face à la terreur islamique. Là encore, alors que les attentats et les massacres se multipliaient dans tout le pays, jamais le GIA ne s'est attaqué aux installations pétrolières. Le GIA aurait été payé ? Ben, je n'en sais rien. Je me contente de constater, c'est tout. Alors je poursuis. Si cet accord est bien intervenu avec le FLN, il devait forcément rester rigoureusement secret. Oui, parce qu'on ne pouvait pas à la fois combattre les rebelles sur le terrain et les financer par derrière. D'autant que cet argent qu'on leur octroyait servait aussi à acheter des armes qui tuaient des soldats français. Il y avait donc là quelque chose d'immoral. Et si vous avez raison, avez-vous une idée de la façon dont a été conduite cette négociation secrète ? Je ne peux que l'imaginer. L'homme clé dans cette affaire a certainement été l'adjoint de Paul de l'Ouvrier, Salah Bouakouir. C'est lui qui, à Tunis, aurait mené ces négociations secrètes avec le GPRA. Oui, le GPRA qui était installé à Tunis. Et quand, cette négociation, en erreur ? Sans doute à la fin 1959, après la nomination de l'Ouvrier. De l'Ouvrier qui attachait une grande importance à l'obtention d'un accord parce que son plan de Constantine dépendait pour une grande part d'un approvisionnement sécurisé en pétrole et gaz. Et est-ce qu'on a une idée des sommes qui ont été versées ? Non. Non, mais elles ont sans aucun doute été importantes. Autre question. Alors, De l'Ouvrier a-t-il agi avec l'accord du gouvernement français ? Bien entendu. Il est inimaginable que ce grand commis de l'État ait pu se lancer dans une telle opération sans avoir obtenu le feu vert du président. Bon, non, impossible. Mais je poursuis. Je dois à la vérité de dire que d'éminents historiens ne croient pas qu'un accord avec le FLN ait été passé. C'est par exemple le cas de l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire algérienne, Benjamin Stora. Oui, mais avec quels arguments ? Il soutient que le contexte historique n'était pas favorable à une action de sabotage perpétré par le FLN. D'autre part, il affirme que le pétrole et le gaz ont commencé à être exploités en 1957 de l'autre côté de la ligne Maurice. Mais ça, c'était la ligne électrifiée inconstruite aux frontières de l'Algérie. D'autre part, dit Stora, la LN, l'armée de libération, était militairement affaiblie dans ce secteur du Sahara. Le maquis de la Villa Giasis avait été décapité et sur le plan politique, la LN pesait peu dans la région face aux partisans de Messaliadj du MNA. Autre contre-argument, Stora constate que de l'ouvrier s'est confié un an avant sa mort dans un livre testament et ne fait aucune référence à des contacts avec le FLN ou la LN. Mais il y a quand même cette interview qui l'a donnée à ce jeune historien. Une interview qui a été enregistrée sur une bande magnétique mais je continue à me faire l'avocat du diable. L'un des négociateurs algériens à Evian, Reda Malek, a déclaré pour sa part que les insurgés FLN voulaient préserver les installations des Français pour les exploiter après l'indépendance. Il aurait donc été improductif de les saboter. C'est ce qu'affirme Malek qui nie toute espèce d'accord entre le FLN et les autorités françaises. Alors que penser ? Un homme connaissait la vérité. Cela a boit à couir. Mais à l'automne 1961, il est mort. Et dans des conditions étranges, avez-vous insinué ? Oui, oui. Ce jour-là, Boit à couir participe à une promenade en mer dans la rade du très élégant club des pins. C'est un côté d'Alger, ça. Et cet homme qui, selon ses proches, nageait très mal, aurait voulu se baigner. Il s'est noyé. C'est ça. Il aurait peut-être été emporté par un courant. Enfin, avouez que c'est bizarre. Bizarre aussi le fait qu'on ait refusé à sa famille qu'une autopsie soit pratiquée sur sa dépouille. Comme si on avait quelque chose à cacher. C'est la première idée qui vient à l'esprit. Mais qui aurait pu avoir intérêt à faire disparaître Boit à couir ? On a le choix, si vous me permettez cette expression. Et ça tient à la personnalité de ce brillant haut fonctionnaire, mais aussi à ce que l'on pouvait savoir de ses activités. Mais précisez. Boit à couir était donc le principal collaborateur de Delovrier, chargé plus spécialement de la mise en œuvre du plan de Constantine. Mais il est presque certain qu'il a joué un rôle d'intermédiaire dans la préparation de la négociation avec le GPRA. Peut-être même avait-il déjà choisi son camp. Celui de l'indépendance ? C'est très possible. Dans ce cas, s'il a flirté avec le FLN ou même, franchement, collaboré, Boit à couir était promis un bel avenir dans la future Algérie indépendante. Et cela, ça pouvait déplaire à des hommes qui ne voyaient pas d'un bon œil ce rival potentiel. Mais on peut aussi penser aux extrémistes de l'OAS. Boit à couir, si j'ose dire, avait le profil. Musulman, haut fonctionnaire et sans doute correspondant du GPRA pour les tueurs de l'OAS, il accumulait tous les défauts. Enfin, et c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure, il faut aussi regarder du côté des services français ou des barbouzes qui fricotaient avec eux. Si Boit à couir avait réellement basculé dans le camp indépendantiste, il était devenu une cible. Donc si je comprends bien, on peut avoir des soupçons mais aucune certitude. C'est ce que je crois, oui. Parce que cette histoire de noyade accidentelle me semble tirée par les cheveux. Enfin, on ne peut pas en dire plus. Alors, revenons à cette affaire du Sahara et au soudain revirement du général de Gaulle. En fait, si le président français semble brusquement renoncer au Sahara, il s'agit d'une fausse retraite. Fausse retraite, ça veut dire quoi ça ? Le général, c'est certain, veut conclure au plus vite et mettre fin à cette guerre qui dure depuis sept ans. Mais sachant qu'il devra à terme céder le Sahara aux indépendantistes algériens, il tente de sauver ce qui lui tient particulièrement à cœur. Le pétrole et le gaz ? Non, ce qu'il veut sauver en réalité, ce sont les bases françaises au Sahara. Parce qu'il y va, selon lui, de la place de la France dans le petit club des puissances militaires. Mais si vous le voulez bien, nous verrons cela dans un prochain entretien. C'était la question la plus sensible lors des négociations entre les représentants français et algériens. L'avenir du Sahara. Une question cruciale et qui a sans doute retardé la conclusion d'un accord de paix. Le Sahara. Pour les Français et le général de Gaulle, ces millions de kilomètres carrés de déserts n'avaient nulle vocation à être algériens. Territoires à peine peuplés, le Sahara, cette vaste mer intérieure de sable et de rochers, aurait pu, à contrario, être gérée, exploitée en commun par la France et les nations voisines, toutes des colonies françaises. Car on venait d'y découvrir dans les années 50 de considérables ressources en pétrole et en gaz. Et presque naturellement, c'est ce que nous avons vu la semaine passée avec M. X, on a pensé que, si le général de Gaulle se refusait à accorder aux indépendantistes algériens la propriété du Sahara, c'était pour sauvegarder cette richesse si utile à un pays, la France, dépourvue de pétrole. Mais il n'en était rien. Si le Gaulle a soudain décidé en septembre 1961 de céder aux Algériens, c'était pour de toutes autres raisons. La première, bien sûr, c'est qu'il fallait mettre un terme à cette interminable guerre, cette boîte à chagrin, selon l'expression même du général. Mais il y en avait d'autres certainement plus secrètes, en tout cas plus obscures. La suite avec M. X. Je ne sous-estime pas l'importance des ressources en hydrocarbure du Sahara dans la volonté du général de Gaulle de garder ce désert dans le giron français. Mais je voulais expliquer dans notre précédent entretien, à l'époque, le pétrole saharien était peu rentable. À cause du coût de l'exploitation. Et de la nature même de ce pétrole trop léger. Et puis, le marché mondial était alors saturé. D'autre part, si pétrole et gaz étaient une pièce essentielle du plan de Constantine qui devait sortir l'Algérie française du sous-développement, ils perdaient de leur intérêt à partir du moment où la marche vers l'indépendance devenait inéluctable. Et pourtant, de Gaulle, c'est longtemps obstiné. C'est juste. Jusqu'à l'automne 1961. Et s'il a fini par céder, c'est évidemment qu'il a obtenu des garanties. Je ne vais pas tourner autour du pot. L'essentiel pour lui, c'était nos bases militaires au Sahara. Et surtout, j'imagine, la base qui permettait à la France d'expérimenter ces arbres nucléaires. Reagan, oui. La première bombe avait explosé en avril 1960. Un essai atmosphérique. Comme les trois tirs qui vont suivre. Les fameuses gerboises. Gerboises. Oui, oui. Les militaires sont des poètes, comme vous le savez. Avaient ainsi attribué le nom de ce petit mammifère du désert à chacune des expérimentations atmosphériques de Reagan. Gerboises blanches, rouges, vertes et enfin bleues. Mais ensuite, après le mois d'avril 1961, l'armée va utiliser un autre site, plus au sud, dans le massif montagneux du Hogar. Et certains de ces tirs vont être souterrains et porteront tous un nom de pierre précieuse. Enfin, ça, j'y reviendrai car le secret qui a entouré toutes ces expérimentations a permis de nombreuses manipulations. Et donné lieu à bien des mensonges. Dont la population et des militaires français continuent à payer le prix dans leur chair aujourd'hui encore. Enfin, ça, on en reparlera. En tout cas, pour De Gaulle, il fallait poursuivre ces tirs qui étaient essentiels pour mener à bien la constitution de la force de frappe. Même si déjà, dans la perspective de l'indépendance algérienne, il avait été décidé de poursuivre les expérimentations dans les possessions françaises de Polynésie. Mon Kouiroa et Fangatofa. C'est ça. Mais ces nouveaux centres d'essai ne seront opérationnels qu'au milieu des années 60. Donc, en attendant, il faut pouvoir garder les bases sahariennes. Et c'est ce qu'obtiendront les délégués français lors de la négociation des accords déviants qui vont déboucher sur le cessez-le-feu puis sur l'indépendance de l'Algérie. Les représentants algériens l'acceptent facilement ? Oui. Ce sera l'objet des clauses secrètes des accords déviants. Mais au Sahara, il n'y avait pas que les champs de tir de l'arme nucléaire. Et ça, c'est beaucoup moins connu. Au total, les Algériens ont accepté que la France conserve quatre bases militaires au Sahara. C'est-à-dire les sites de Reagan, In-Ecker, où l'on expérimentait la bombe, mais aussi près de Colomb-Échard, le site d'Amagir. où l'on procédait à des tirs de fusées spatiales. Si je compte bien, ça fait trois sites et le quatrième. C'est le plus secret, le plus mystérieux aussi. Situé près de la frontière marocaine, il est connu sous le nom de B2 Namous et il restera aux mains des Français jusqu'à la fin des années 70. Alors que les autres bases seront rendues aux Algériens trop quatre ans après l'indépendance. Alors pourquoi cette exception ? Peu de patience et je vous répondrai. Auparavant, il faut remarquer que cette affaire des bases françaises au Sahara était si importante pour le général de Gaulle qu'il a fermé les yeux sur les nombreux accros que le gouvernement algérien fera subir aux accords déviants. Par exemple ? Le non-respect des garanties accordées à la communauté des pieds noirs et surtout le sort qui a été réservé aux harkis abandonnés par la France et massacrés par les nouveaux maîtres du pays. Malgré les nombreux témoignages qui attesteront de ces violences. En effet. Mais le gouvernement français n'a pas bougé et il a laissé faire pour les raisons que je vous ai indiquées. Pour le général de Gaulle, visiblement, l'essentiel était ailleurs. Dans ces annexes secrètes des accords déviants. Bien entendu. Je voudrais aussi vous dire que le choix de l'Algérie pour les expérimentations atomiques est très ancien. Dès le début des années 50, des savants ont rêvé d'édifier un Los Alamos français au nord du Sahara entre Clemson et Colombichard. Los Alamos, il faut le rappeler, c'est l'endroit où ont été conçus les premières bombes atomiques américaines. Mais ce rêve a été corné lorsque la guerre commence fin 1954. Ce projet n'avorte quand même pas tout à fait puisqu'on édifie l'assez basse saharienne dont nous parlons aujourd'hui. Il n'y a pas que cela. Un institut de recherche nucléaire est créé à Alger au milieu des années 50 afin de former des cadres spécialisés en liaison avec des organismes de recherche de la métropole comme le CNRS. A l'origine de l'entreprise, on trouve le chercheur Francis Perrin, haut commissaire à l'énergie atomique mais aussi cet homme dont nous avons parlé la semaine dernière, Salah Bouakir. Ce polytechnicien franco-musulman qui a été l'adjoint de Paul Delouvrier. Et qui a joué un grand rôle dans la conception et la mise en œuvre du plan de Constantin. Oui, mais qui a trouvé la mort dans des circonstances curieuses en 1961. Oui, une noyade prétendument accidentelle. Bouakir a peut-être payé le fait qu'il a certainement noué des relations avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Enfin, inutile d'y revenir. La pose de la première pierre de cet institut de recherche a eu lieu en décembre 1957. Et la construction a été achevée en 1959. Le bâtiment comportait 3500 m2 de laboratoires et d'accélérateurs de particules. Mais qu'est devenu cet institut, après l'indépendance ? Une seconde tranche de bâtiment a été édifiée. A noter que ces installations très modernes ont été financées par la France. Un cadeau ? On peut voir les choses comme ça. La pérennité de nos bases sahariennes méritait bien quelques sacrifices. Et le personnel de cet institut ? Le personnel initial, composé de chercheurs français, a forcément été réduit. Mais des coopérants français civils et militaires auxquels se sont joints des Algériens les ont remplacés. Quant aux travaux scientifiques, ils ont longtemps été téléguidés par des organismes scientifiques parisiens tels que l'École Normale Supérieure ou le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Et ensuite, dans les années 1970, ces liens se sont distendus. Et c'est le ministère de la Défense algérien qui a pris en main l'Institut. Mais jusqu'où est allée cette coopération en matière nucléaire ? Très difficile à dire. Car, détail intéressant, aucune trace de cette aventure ne subsiste plus en France. Les archives du CEA sont vides. Qu'en concluez-vous alors ? Que tout ce qui touche au nucléaire est décidément bien secret. Et même n'ayons pas peur de le dire, exagérément secret. Vous allez le constater dans la suite de cet entretien. Petit retour en arrière à propos des accros faits aux accords déviants par la partie algérienne. Extrait de l'ouvrage collectif « L'histoire secrète de la Ve République ». Les benbellistes poussent à l'exode déjà largement entamé, il est vrai, des pieds noirs. Résultat, la troisième partie de la déclaration de garantie relative aux Français résidant en Algérie en qualité d'étranger, c'est-à-dire ayant conservé la nationalité française, tombe rapidement en quenouille. De même, l'article qui précisait noir sur blanc que nul ne peut être inquiété, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de décisions pénales, de sanctions disciplinaires ou de discrimination quelconques en raison d'actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu. Les harkis et les autres combattants musulmans de l'armée française apprendront à leurs dépens que cette clause est elle aussi abrogée dans les faits. Le secret, vous disais-je, s'il était concevable qu'il s'impose sur la technologie de la bombe et le processus des différents tirs, il était par contre critiquable quand il a concerné les conséquences physiques de ses expérimentations sur les militaires qui les ont pratiquées. Et aussi les populations locales. Vous avez raison. Mais sur ce point particulier, on ne sait rien. Absolument rien. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu savoir. Et ça frise le racisme. Oui, parce que ces femmes et ces hommes comptaient peu. Exactement. Mais remarquons aussi que les autorités algériennes ont fait preuve du même aveuglement quant au sort qui a été réservé à leurs ressortissants exposés au danger des radiations. Un danger qui d'ailleurs perdure encore aujourd'hui où de vastes zones sahariennes demeurent irradiées. C'est donc, si je vous comprends bien, que ces tirs nucléaires n'ont pas tous été effectués avec succès. Ou qu'ils ont au moins donné lieu à des incidents malencontrés, parfois fort graves. Vous avez des exemples ? Oui, oui, je vais vous les donner. Auparavant, il faut dire que beaucoup de militaires présents sur place lors des essais n'étaient pas préparés ou ont même été d'une rare imprudence par ignorance, souvent. Ainsi, ce colonel qui, après la première explosion, a ordonné à son chauffeur de le conduire au point zéro. C'est-à-dire l'endroit le plus dangereux. Évidemment. Et de façon complètement absurde, il lui a demandé de planter un drapeau tricolore dans le cratère. Mais pourquoi ? Cet officier a tout simplement dit que, n'ayant pu planter son drapeau à Dien Bien Phu, il avait voulu le planter au point zéro de la bombe atomique. C'est de l'inconscience, ça. Appelez ça comme vous voulez. Mais le résultat, c'est que plus tard, ce mêleureux chauffeur a développé un cancer de la face. Mais il est encore plus grave. A l'occasion d'autres tirs, les soldats ont été purement et simplement considérés comme des cobayes. Par exemple, lors du tir de Gerboise verte, où pour analyser le comportement des hommes et des matériels en cas de guerre atomique, on a commandé des manœuvres sur le site de l'explosion. Mal protégés, de nombreux militaires ont été à leur contamine. Ça, c'est une imprenance coupable. Ou à tout le moins, une réelle méconnaissance du danger. Mais il est évident que ces expérimentations atmosphériques pouvaient générer de graves conséquences. Lors du premier tir, dont la puissance équivalait à 3 ou 4 fois celle de la bombe d'Hirochima, le nuage radioactif a été perdu. Je ne comprends pas. Ce nuage, équivalent à celui de Tchernobyl, s'est dirigé vers le sud. Sans doute vers le Tchad, où il aurait survolé une Jamena. Et ensuite, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui, embarrassant quand même. Mais les essais souterrains n'ont pas été moins inquiétants. Un seul exemple, celui de Beryl, au début mai 1962. C'est-à-dire tout de suite après le putsch des généraux d'Alger. Y a-t-il eu précipitation dans la préparation de ce test ? C'est très possible. Parce que les autorités militaires craignaient par-dessus tout que les mutins s'emparent de la bombe, quoi qu'il en soit. Alors que 2 000 personnes, dont 2 ministres, assistaient au tir, laissés à déraper. C'est-à-dire ? Le bouchon, qui obstruait le puits où avait été placée la bombe, a sauté au moment de l'explosion. Le granit s'est fissuré et a laissé s'échapper un impressionnant nuage de fumée noire qui a déclenché une vraie panique chez les spectateurs. Les officiels, qui avaient des véhicules, ont décampé. Mais les braves troufions, dans l'ignorance de la gravité de l'incident et de ses conséquences, sont restés 3 heures sur place et ont été contaminés. Deux mois plus tard, nouvel accident. De quelle nature, cette fois-ci ? Il s'agissait d'un essai froid, selon la terminologie utilisée par les spécialistes. C'est-à-dire qu'il fallait tester les détonateurs. Il n'était donc pas question d'opérer un vrai tir, mais un test avec de l'uranium appauvri. Cependant, l'explosion ne s'est pas produite lors de la mise à feu. Des hommes sont alors allés vérifier le système. Et au moment où ils intervenaient, il y a eu une intense déflagration. Quatre d'entre eux sont morts et d'autres ont été brûlés et contaminés. Ils ont été rapidement conduits dans un hôpital militaire en métropole. Dans le plus grand secret. L'accident n'a donc pas été rendu public ? Surtout pas. C'est assez récemment qu'il a été révélé. Mais il en a été de même. pour les radiations de tous ces soldats qui ont participé aux essais. Il y a relativement peu de temps que ces affaires ont été connues. En 1995, exactement. Grâce à un article retentissant du Canard Enchaîné. Depuis, vous le savez sans doute, les vétérans, en tout cas ceux qui étaient encore en vie, se sont regroupés. Ils ont exigé des indemnations. Mais le ministère de la Défense a longtemps fait la sourde oreille. Il a fallu attendre 2007 pour que les autorités reconnaissent enfin que quatre essais sur treize effectuées dans le Sahara avaient laissé échapper des produits radioactifs et que des exercices impliquant des fantassins, des hélicoptères et des véhicules avaient été conduits en zone contaminée. Mais sans danger pour les hommes. C'est toujours le déni, quoi. Toutefois, les vétérans ont poursuivi leur combat. Et en 2010, le ministre a dû admettre qu'il y avait eu des contaminations. Et que les gens malades avaient droit à être indemnisés. Et cette fois, il a bien fallu admettre que douze tirs sur treize effectués dans le Hogar avaient été suivis de fuite dans l'atmosphère. Mais il y a encore plus préoccupant. C'est l'état actuel des sites sahariens où ont eu lieu ces expérimentations nucléaires. L'armée française a commencé à s'en inquiéter en 1965. C'est-à-dire deux ans avant le départ définitif des militaires. C'est-à-dire ? Le service de sécurité radiologique remet un rapport secret sur l'assainissement du site où ont eu lieu les tirs souterrains. Un terrain s'étendant sur 365 hectares est ainsi délimité. Si constance aggravante, c'est en grande partie une zone de pâturage. Et les experts ont constaté que les animaux qui épaissent sont fortement contaminés. Et que faudrait-il faire alors ? Ce même service évalue à un an de travail par 250 personnes la mise en conformité de ce territoire selon les normes internationales. Oui, la décontamination. Oui, mais c'est trop long et trop cher à mettre en œuvre. Conclusion, on se contente de traiter les endroits les plus chauds. Et pour le reste, on clôture ces 365 hectares sans aucune forme de protection. Oui. Ce qui signifie qu'un jour ou l'autre, les autochtones et leurs bêtes franchiront ces barbelés qui finiront par rouillir. Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les clôtures ne défendent plus rien. Et le Sahara, a beau être un désert, on estime quand même que des milliers de nomades et même décédentaires vivent dans cette région d'Ine-Ecker. Plus généralement, il faut bien constater qu'aucune étude sanitaire n'a été réalisée sur les éventuelles conséquences des essais nucléaires français sur les populations locales et l'environnement. Il y a de quoi s'inquiéter car si le sol a été contaminé, il y a aussi tous ces matériels, véhicules compris, qui ont été enfouis sous le sable. Parce qu'ils étaient radioactifs ? Et les Autochtones les déterrent pour récupérer des métaux et les vendre. En 1999, la IEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a conduit là-bas une mission d'inspection. Si elle a conclu à la faiblesse des risques, elle a quand même repéré quatre zones qui devaient être interdites d'accès. Mais ça n'a été réalisé que huit ans plus tard. Par les autorités algériennes, donc, qui ne se sont donc guère pressées. Ça, c'est la vérité. Alger, non sans arrière-pensée, se sert aussi de cette question pour faire pression sur Paris et raviver les tensions entre les deux pays dont les relations demeurent toujours très délicates, 50 ans après la fin de la guerre. Un journaliste du Parisien, Nicolas Jacquard, s'est rendu en 2010 dans le Sahara afin d'enquêter sur les séquelles des essais nucléaires, extrait de l'un de ses articles. À l'époque, hors les quelques milliers d'employés algériens de l'armée française dont la dosimétrie n'a jamais été relevée, les militaires considéraient que le Sahara était tout simplement vide. Pourtant, rien que dans le secteur de Regan se trouvait près de 20 000 habitants, nomades ou sédentaires. Plus au sud, la région de Tamanrasset où se trouve Inheker compte 150 000 personnes à l'heure actuelle qui vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Très peu d'études ont été réalisées sur leur santé, mais les témoignages d'un bond sur des hausses significatives de cancer et de malformations congénitales. Ces essais, c'est une catastrophe de l'avenir. martèlent Jean-Paul Tessonnière, avocat de nombreux vétérans. Leurs conséquences se font sentir sur plusieurs générations. Les tensions franco-algériennes, avez-vous dit, ont donc été ravivées à cause de cette question des retombées nucléaires. Oui, ce n'est pas tout à fait innocent. Que voulez-vous dire ? J'observe que l'Algérie voudrait développer un secteur nucléaire civil. La construction d'une centrale. Bien entendu. Elle pourrait donc avoir besoin d'une assistance technologique de la France. Relancer le débat sur les conséquences des essais nucléaires des années 60 pourrait être aussi un moyen de faire pression sur Paris. Ah oui, donnant, donnant, on oublie les séquelles des essais et vous nous donnez un coup de main pour construire notre centrale. Pourquoi pas ? Il y a des conditions très favorables, naturellement. Alors, notons qu'en février 2007, se tient à Alger un colloque sur les essais français au Sahara. Signe de l'importance que le gouvernement algérien attache à la question, cette réunion est placée sous le haut patronage du président Bouteflika. Et la conclusion est claire. La France doit s'acquitter de réparation pour tous les dégâts commis. C'est aussi, d'une certaine façon, une condamnation de la colonisation. Et pour un régime qui n'est pas très populaire et un président qui est en fin de règne, c'est également une cause qui permet de ressouder les rangs. En 2010, nouveau colloque, le thème est encore plus critique. Il est question des crimes de guerre et même des crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant la période des essais sahariens. Réponse de la France ? La loi Morin, cette loi si difficilement obtenue par les vétérans de la guerre d'Algérie, concerne aussi les Algériens irradiés, à condition pour eux de pouvoir prouver avoir résidé dans le secteur à l'époque des essais et au plus tard le 1er janvier 1967. C'est assez restrictif quand on sauge aux populations nomades. Et d'autre part, la zone géographique prise en compte est calculée à partir de 150 km maximum autour des sites des tirs, alors que certains estiment que la contamination radioactive est allée bien au-delà. Donc la controverse n'est pas près de s'éteindre. Enfin, de ça, on peut le penser. Mais si l'Algérie veut obtenir des indemnisations, il faudrait aussi qu'elle s'occupe plus sérieusement de l'état sanitaire de ses citoyens irradiés et également de leurs descendances. Car la polémique ne suffit pas. Surtout quand on prend en compte les anciennes connivences entre la France et l'Algérie indépendante. Ah oui, là je sens que vous allez me parler de cette mystérieuse base secrète que vous évoquiez au début de cet entretien. Oui, la base B2 Namouz. Tout d'abord, je dois dire que l'existence de ce site ultra-secret n'a été révélée que très tardivement en 1997 par l'un de vos confrères du nouvel observateur Vincent Jauvert. Le lieu ensuite, c'est un plateau calcaire bordé à l'est et au nord par les hautes falaises de l'Ouen Namouz qui a donné son nom à cette base. Peu accidenté, ce terrain est assez éloigné de régions habitées et jouit d'un climat quasi similaire à celui de l'Europe. C'est important pour la nature des essais qui vont y être effectués. Oui, des essais d'armes chimiques et bactériologiques. Des armes de destruction massive donc. Oui, cette base, la plus ancienne des bases aériennes de la France a été édifiée dès 1935. Manifestement, les militaires pensent alors à la perspective d'une seconde guerre mondiale et à la répétition de ce qui s'est passé en 14-18. Oui, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme chimique, les gaz. Oui, mais comme vous le savez, au cours de la seconde guerre mondiale, les belligérants n'auront pas recours à ces redoutables poisons. Il n'empêche qu'à Namous, on a fabriqué et expérimenté des armes à base de gaz moutarde et de phosgène sur un vaste polygone de 100 km de long sur 60 de large. Oui, et après la guerre, dans le cadre de l'OTAN, les expériences reprennent à B2 Namous le nom de code du site dans les années 50. Oui, des armes dont l'utilisation est pourtant interdite par les conventions internationales. C'est pourquoi le secret le plus rigoureux est imposé. Mais alors, quand vient l'indépendance algérienne ? L'armée veut garder cette base à tout prix. Oui, malgré le fait qu'elle possède l'arme atomique. Oui, l'arme chimique peut être encore utilisée dans des guerres conventionnelles. De Gaulle, en personne, tient à ce que les SS poursuivent. Et ce qui se passe au Vietnam le conforte dans cette idée. L'agent orange dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps. Et il sait parfaitement que les deux grandes puissances continuent leur expérimentation avec cet argument parfaitement hypocrite. En principe, on ne fabrique pas d'armes mais on cherche à s'en protéger. L'existence de la base est donc au menu des négociations des viandes. Comme les autres sites stratégiques. Et ce sera l'objet d'une annexe secrète au terme de laquelle les Algériens accordent un délai supplémentaire de 5 ans à l'existence de B2 Namousse. Je vous ai parlé des dimensions géographiques de la base. Mais il faut aussi savoir que 400 personnes y travaillent durant les campagnes d'essai. Le champ de tir lui-même est équipé de tours et de 50 pylônes de prélèvements et de 10 km de canalisation enterrés. Et puis, il y a les systèmes d'enregistrement. C'est très important. Et 50 délais, ça nous mène en 1967. C'est bien ça. C'est l'année où les autres sites nucléaires ou spatiaux sont abandonnés. Mais De Gaulle veut conserver à tout prix B2 Namousse, où il a ordonné secrètement la reprise des recherches sur la guerre chimique et bactériologique. Mais n'est-il pas imaginable de procéder ailleurs à ces recherches ? On procède aussi à des essais en métropole sur la base de Mourmelon. Mais on ne peut y mener que de petites expériences. À cause des populations voisines. Tandis qu'à B2 Namousse, on peut pratiquer des expérimentations en vraie grandeur des différents produits et surtout les persistants, dont les effets nocifs durent plus longtemps. Alors, comment persuader les Algériens ? C'est bien la question, non ? Tout à fait. La négociation est serrée. Et pour amadouer les Algériens, il faut consentir à leur céder les équipements militaires des trois autres bases qu'on leur rend, c'est-à-dire Reagan, Inéquer et Amagir, d'une valeur de 50 millions de francs pour la moitié de ce prix. Et Alger accepte le marché ? Malgré la réputation d'inflexibilité du nouveau président algérien Ouari Boumediene, oui. Un dirigeant qui est aussi pourtant... Enfin, très anti-occidental. Alors peut-être à-t-on minimiser l'importance exacte des essais pratiqués sur la base. À moins, tout simplement, que Boumediene n'ait pas voulu dire non au général de Gaulle. Mais ce qui est très révélateur, c'est que de part et d'autre, on a exigé un secret total. Même le ministre des Affaires étrangères, Bouteflika, n'a pas été tenu au courant. Quant au négociateur algérien, le commandant Chabou, il est mort un peu plus tard au cours d'un étrange accident d'hélicoptère. Encore une mort suspecte ? Écoutez, franchement, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, la France a donc gagné un nouveau délai. Oui, 50 plus. Mais les Algériens ont exigé des mesures de camouflage. Ce qui signifie ? À B2 Nanmousse, les militaires français devront désormais travailler sous couverture civile. C'est maintenant une filiale de Thomson, la SEDETEC, qui sera leur employeur officiel, même si c'est l'armée qui garde l'autorité et le contrôle sur la base et les essais auxquels on y procède. Autre modalité de camouflage. La garde extérieure du site est assurée par l'armée algérienne. Et enfin, la SEDETEC est censée travailler officiellement pour cette même armée. Même les véhicules militaires français sont repeints et les produits utilisés pour composer les armes chimiques ne passent jamais en douane. Et ces modestes précautions ont donc suffi à convaincre les Algériens ? Non, il a bien sûr aussi été question de loyer. Ah oui, donc de compensation financière. Et aussi de facilité pour acquérir du matériel militaire. Toutefois, le plus étonnant, c'est qu'un renouvellement de l'accord secret sur B2 Namous a été signé pour 5 ans en 1972. Mais la France a dû accepter que quelques spécialistes algériens soient associés au déroulement des expérimentations. Cependant, comme tout, a une fin, l'installation de B2 Namous a été détruite et a été rendue à son état naturel. En principe, au moins. Mais en France même, on a continué les expérimentations chimiques au moins jusqu'en 1987. Deux livres pour terminer, Les Irradiés de la République, les victimes des essais nucléaires français prennent la parole de Bruno Barriot, c'est le premier chercheur à s'être intéressé aux conséquences des essais, et puis Atomic Park à la recherche des victimes du nucléaire de Jean-Philippe Débord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada